La Jam Academy, l'école des talents, l'école des talents, paparazzi, le monde culturel et people, en un seul repère, paparazzi, 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 paparazzi. Ok, bonjour à tous, c'est Dreadman le music course et c'est dans le paparazzi. Paparazzi. Démarrons avec Bonnie Niaoré. Le 25 août dernier était prévu un concert au Palais de la Culture avec Bonnie Niaoré et sa fille Dobé Niaoré. Cependant, le spectacle a été reporté vu une trop forte demande de la part des fans de ces deux stars. En effet, selon Jack, le manager africain de Bonnie Niaoré, dès la diffusion des premiers spots du concert, des centaines de mélomanes ont appelé et ont souhaité le report du concert pour les fêtes de fin d'année. Chose que Bonnie Niaoré a accepté dans le but de faire plaisir à ses nombreux fans. La question qu'on se pose tous, c'est à quand la prochaine date ? La suite, c'est avec Steven Spielberg qui prépare un film sur la mort d'Ossaman Ben Laden. Le 11 septembre prochain, un livre écrit par un des membres du commando en charge de trouver Ossaman Ben Laden sortira aux Etats-Unis. Steven Spielberg serait en discussion avec l'auteur Mark Owen afin d'adapter son livre sur grand écran. Mark Owen serait l'un des premiers hommes à avoir pénétré dans la pièce où se trouvait l'ancien dirigeant d'Al-Qaïda, Ossama Ben Laden. Le Marines aurait assisté à la mort d'Ossama Ben Laden. Le gouvernement américain envisage de poursuivre l'auteur pour avoir divulgué informations secrètes. Affaire à suivre. C'était Dreadman Le Music Hall et c'était Le Paparadis pour ensuite du programme sur JAMA. La JAMA Académie, l'école des talents. L'école des talents. Paparadis. 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 Le monde culturel et people. En un seul repère. Paparadis. C'est Radio Jam. Radio Jam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada